Jean-Luc Mélenchon est un monstre politique, oui un monstre, de ceux capables de manger leurs enfants pour vivre la panse pleine. Voilà un homme qui prend toujours la parole seul et en premier, pressé d'imposer ses réalités parallèles. L'homme se rêve leader du Premier Parti de France. Mais LFI ne compte aujourd'hui, dans notre réalité commune, que pour 9% des voix aux Européennes et représente le même poids à l'Assemblée qu'en 2022. L'indigne collaboration d'Olivier Faure et de son parti socialiste, additionnée à la soumission intéressée des écologistes de Marine Tondelier, ont permis le succès du nouveau Front populaire avec lui. Sans eux, le parti du Tribun ne pèse que 74 sièges, loin derrière Renaissance et ses 99 sièges, et encore plus loin derrière les 125 sièges du sol RN. Pire, il ne doit sa capacité de nuisance qu'à l'addition de ses bassesses. Faut-il rappeler à Jean-Luc Mélenchon que c'est en renuant l'universalisme, en surfant sur l'antisémitisme et le communautarisme, qu'il s'est assuré des élus en banlieue. Même Clémentinotin, LFI désormais purgé, n'en peut plus. Ceux qui ont refusé son autoritarisme, dissidents comme Corbière, ont été réélus après avoir été traités de sionistes. Mélenchon prétend rassembler la gauche ? Il n'est que le chef-faillon d'une extrême-gauche sale qui fait honte au pays et nourrit le vote Rassemblement National. Il est temps de le dire et de le mettre hors d'état de nuire. Non, Jean-Luc Mélenchon ne conduit pas le premier parti de France. Et non, il ne peut gouverner dans un pays traumatisé par l'intégrisme et l'insécurité. Pas même à coup de 49-3 ou de décrets, ces méthodes qu'il vomissait hier. Comme le RN qui le devance, il est sorti de l'arc républicain. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Front Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle les sauts du sursis, où il est question des parades mal à propos du nouveau Front populaire. Et qui oublie que le RN est aujourd'hui le premier parti de France ? Caroline Fourest raconte le double barrage démocratique qui a permis l'écartement du RN, mais qui ne doit pas faire oublier que comme la gauche britannique qui a su chasser Corbyn de ses rangs, la gauche française devra régler le problème Mélenchon et au-delà l'épine LFI. Sans quoi il n'y aura plus de barrage possible. Maintenant, c'est lui le problème, c'est notre une cette semaine et c'est de Mélenchon encore et toujours dont il s'agit. Une une pour dire qu'avec lui, la gauche n'a aucun avenir et le Rassemblement national un boulevard devant lui. Un grand dossier cette semaine de circonstances. C'est le bilan en somme, pas n'importe quel bilan, celui des furieux et des affreux du RN et de la France insoumise. Qui sont les battus ? Qui sont les élus ? Bilan d'importance et capital. Les sous-doués qui siégeront sous les couleurs du RN, ils sont moins nombreux que prévu, mais bien corsés. Et le pire des réélus aux couleurs insoumises, un festival. Le musée des horreurs, c'est un dossier de Nora Bussini, Yann Barth, Alain Offray et David Medioni. Le portrait qui fâche, fâchera Pierre Gentillet cette semaine, mais il le mérite. L'avocat du diam n'est autre que le disciple de Thierry Mariani. Passé à côté de la députation, sous les couleurs du RN, et qui se trouve être un ami de 10 ans de Jordan Bardella. Et de longue date, du lobby pro-Poutine. Tout un programme qui est vraiment celui qui a créé l'un des syndicats identitaires les plus violents de sa génération. C'est ce que nous apprend David Medioni cette semaine. Olivier a encore fait fort. C'est un article de Benjamin Cyr où l'on apprend qu'en termes de soumission, le pire n'est jamais certain avec le faible fort. Jeune garde rapprochée où il est question des huit antifas ultra violents et qui ont agressé un jeune juif à Paris. L'eurodéputé Rima Hassan dit ne pas les connaître alors qu'ils assuraient sa sécurité à Avignon. Chronologie d'une amnésie de circonstances par Nora Bussini. Plein de choses encore dans ce numéro 139 de Front Tireur. L'œil de Benjamin Cyr. Il nous parle des fachos du Parlement européen. De Georgia Meloni. On reste à l'extrême droite. De Sofia Shikiru. On bascule à l'extrême gauche cette fois-ci. Et du RN à Bruxelles pour finir qui voit l'horizon s'assombrir et ses entorses à la justice le rattraper. Et puis les choix culture de Yasmina Jaffar. Le complot de la semaine. C'est Rudi Reichstadt qui nous le raconte. Le dernier mot de Christophe Barbier. C'est combinaison. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. Les porcs épiques. Et qui nous parle de l'improbable mécano que constitue le nouveau front populaire. Qui, comme les porcs épiques, ont froid en hiver quand ils s'éloignent les uns des autres. Mais se piquent mutuellement dès qu'ils se rapprochent pour se tenir chaud. Comment rester liés quand tout vous sépare ? Quel autre avenir pour cette alliance contre nature que l'implosion à court terme ? C'est la question philosophico-pratique que se pose et que leur pose Raphaël Enthoven cette semaine. La raison est un combat. C'est le nôtre à Franc-Tireur. Combattre toutes les formes d'extrémismes aussi. Je l'ai porté au micro de RCJ toute cette saison. Merci à Daniel qui a réalisé ses billets. Et rendez-vous à la rentrée. Nous continuerons ensemble la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.